bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique vidéo dans cette nouvelle rubrique vidéo je vais vous parler de parties d'amateurs contre des joueurs titrés depuis de nombreuses années j'ai eu l'occasion d'affronter des grands maîtres des maîtres les meilleurs joueurs français actuels et même certains des plus forts joueurs du monde je vais essayer à travers cette nouvelle rubrique de vous faire entrer dans le cerveau de ces joueurs professionnels mais aussi dans celui d'amateurs comme le mien à travers toutes ces parties vous pourrez voir que les joueurs professionnels sont humains que parfois ils commettent des erreurs mais aussi leur niveau incroyable que nous pouvons tous envier ils arrivent dans de nombreuses situations à garder leur calme à ne laisser passer aucune émotion ils arrivent à nous faire déjouer ou tout simplement à profiter de nos erreurs dans ces parties jouées en top 12 en 2018 j'avais la tâche difficile d'affronter le redoutable maxime la garde champion de france 2018 il jouait pour le club de nice à l'équipe pour ma part je joue pour le club de cinquantin dans laine les tours des hauts de france j'ai donc commencé par e4 mon coup habituel je joue quasiment e4 depuis que je suis tout petit depuis l'âge de 13 ans maxime a choisi g6 alors c'est un peu en dehors de son répertoire parce que la plupart du temps c'est pas l'ouverture qu'il choisit il choisit souvent ce genre d'ouverture contre des joueurs avec un classement inférieur à 2250 faut savoir souvent que ces joueurs professionnels ont en fait plusieurs répertoires un répertoire pour jouer contre les joueurs moins fort contre lequel ils doivent essayer de gagner et un autre répertoire contre les joueurs plus forts de même niveau qu'eux où en fait parfois la nul leur suffit contre moi bien sûr il devait l'emporter c'est donc jouer un d4 il a joué fou g7 et j'ai joué cavalier c3 ici il a joué d6 alors pour le moment en fait ça ressemble un peu à une défense pirc la plupart du temps la pierre qui est joué plutôt dans un autre ordre de coup reprenons un instant en fait il joue e4 normalement plutôt d6 cavalier c3 cavalier f6 ici dans ce genre de position je joue souvent fou g5 quand j'étais plus jeune je jouais beaucoup fou e3 mais il y a souvent un petit problème comme ici où en fait les noirs ont souvent cette case g4 qui est embêtante et qui nous pose des soucis car on ne veut pas donner ce fou on aimerait plutôt les changer contre celui ci pour affaiblir les casements donc ici sur cavalier c3 cavalier f6 je joue plutôt fou g5 avec parfois la menace de prendre en f6 ou parfois des idées de jouer dame d2 puis fou h6 et plus tard peut-être des attaques à base d'âge 4 si les noirs choisissent le petit roc revenons dans la partie donc maxime sur fou g5 il a choisi de jouer à 6 pourquoi me direz vous il a joué à 6 comme les blancs développe leur aile dame ils ont sûrement l'intention de faire le grand roc le noir prépare donc une offensive de ce côté via b7 b5 il le prépare avec le coup a6 j'ai donc continué moi par dame d2 je continue mon plan j'ai des idées toujours d'essayer parfois d'échanger ce fou h6 pour attaquer le fou g7 et ici il a choisi de jouer cavalier d7 donc l'idée de cavalier d7 elle est souvent de jouer cavalier b6 et d'essayer d'atteindre la casse c4 à travers cette casse c4 en fait on va pouvoir attaquer b2 mais aussi la dame d2 cela met beaucoup de tension en général sur le grand roc des blancs comme mon adversaire prépare une offensive à l'aile dame pour pardon pour ma part moi j'ai décidé d'essayer de jouer au centre c'est souvent la meilleure réponse à une attaque à l'elda j'ai donc joué f4 ici il a joué b5 avec l'idée en fait de refouler un peu mes attentions de grand roc en général je ne suis pas le dernier à relever les défis et je décide malgré tout de jouer grand roc et de ne pas avoir peur de l'adversaire malgré son gros zéro ici 2604 sur fou b4 il a décidé de jouer fou b7 fou b7 ce fou met toujours une pression sur le pion e4 il faudra donc faire attention parfois au poussée b4 pour le moment ces menaces n'ont pas lieu d'être parce que si il joue b4 c'est toujours la possibilité de faire bondir le cavalier en descente et bien sûr il n'a pas le temps de chasser ce cavalier que ce soit par c6 ça ne fonctionne pas car ça obstruerait le fou b7 et donc l'attaque sur e4 et e6 il ne peut pas car il est cloué alors ici il a joué fou b7 donc j'ai décidé comme le roi est déjà au centre de jouer e5 et d'essayer de créer des menaces directement sur ce roi maxime a choisi cavalier b6 donc il continue son plan il a envie parfois de venir en c4 ici pour ma part comme j'essaie d'attaquer il faut que je sorte des attaquants donc j'ai joué fou d3 fou d3 bien sûr avec des idées de pousser f5 mais aussi d'ouvrir la colonne f et de viser ce pion f7 seulement défendu par l'instant pour le roi maxime a donc répondu par dame d7 donc lui aussi il jette un oeil sur la case f5 parfois il garde aussi un oeil sur la case a4 car si je joue b4 parfois il peut viser aussi la case a4 avec son cavalier j'ai continué mon développement j'ai joué cavalier f3 et maxime a joué e6 il essaie un peu de fermer ce centre pour que je n'ai pas déjà de pousser f5 qui sont plus difficiles à jouer il libère aussi la case e7 pour son cavalier et ici j'ai donc décidé de jouer cavalier e4 or l'ordinateur lui propose un autre coup que je ne trouve pas très humain en fait il propose de jouer fou e4 pour fou e4 c'est assez bizarre puisque ça laisse la case c4 dont on avait peur tout à l'heure de cette venue du cavalier en c4 l'ordinateur n'a que faire il dit qu'en fait après fou pro e4 cavalier pro e4 finalement le cavalier seul en c4 ne fera pas grand chose alors c'est sûrement vrai mais c'est difficile en fait pour un joueur humain de penser à ce coup en tout cas pour le mien donc je parle de mon cerveau donc ici il a joué cavalier e4 donc j'ai joué cavalier e4 ce à quoi il m'a répondu fou d5 alors fou d5 c'est embêtant parce que les noirs menacent quand même des fois discrètement ce pion a2 alors vous allez me dire oui peut-être des fois il y a des b3 mais il faut faire attention en fait parce que les pions ici sont les défenseurs du roi si on les avance trop on risque d'être en danger alors j'ai donc ici décidé que ce pion a2 en fait n'était pas très grave puisque comme on disait après b3 c'est quand même un peu compliqué pour les noirs de sortir leur fou même si ça peut être dangereux puisque on ouvre un peu notre défense j'ai décidé de jouer tour 1 le roi noir étant au centre c'est une de mes cibles principales vous pouvez voir en fait que toutes mes pièces ont pour objectif ici le roi c'est rare qu'on puisse avoir autant de pièces sur ce roi alors il va falloir maintenant les utiliser ici il y a quand même une belle harmonie des pièces blanches mais il faut qu'elles travaillent bien sûr tout ensemble pour essayer d'atteindre ce roi Maxime a donc décidé de ne pas prendre ce pion a2 je vous montre quand même en fait s'il prenait ce pion a2 il y avait un petit piège petite astuce tactique alors n'hésitez pas des fois si vous ne la voyez pas tout de suite d'appuyer sur le bouton pause pour chercher vous même et écouter la suite un peu plus tard quand vous aurez trouvé une solution alors en fait sur fou prend a2 je prenais en d6 il prenait en d6 ici je dis souvent quand il y a des pièces sans protection il y a peut-être une combinaison ça c'est la spécialité Mister Long si je fais des rimes c'est pour la frime non pas du tout en fait si je fais des rimes c'est pour que ce soit pour vous un moyen mnémotechnique de vous rappeler donc ici il y a des pièces sans protection donc ce x2 la combinaison la plus fréquente aux échecs quelle est-elle ? c'est la double attaque ici on a des oncles déjà une cible de fou a2 il faut trouver la deuxième cible ici il y a une deuxième pièce sans protection le cavalier b6 on peut donc essayer d'attaquer ces deux pièces quel est le raisonnement ? le raisonnement c'est quelle est la pièce qui peut se déplacer dans toutes les directions c'est la dame et donc la dame va arriver en a5 et attaquer simultanément ces deux pièces créer notre attaque double vous vous doutez bien qu'un joueur à 2600 avait vu cela et il a donc il n'a pas décidé de jouer fou prend a2 il a décidé de jouer dame c6 alors dame c6 c'est un coup multifonction on va dire il a quand même un oeil sur sur le roi c1 avec ce vis-à-vis et aussi sur la case c4 donc j'ai décidé de jouer roi b1 d'essayer de cacher un peu mon roi Maxime a joué sur b8 donc lui il vise aussi mon roi et il vise l'ouverture de cette colonne b puisque bien sûr comme vous vous en rendez compte avec le cavalier et le pion sur cette ligne pour l'instant la tour est inoffensive mais si ces deux pièces disparaissaient la tour pourrait être très agressive sur le roi j'ai donc continuer à cacher mon roi j'ai joué roi 1 comme ça en cas d'ouverture de la colonne mon roi n'était plus en vis-à-vis les noirs ont joué cavalier a4 et ils commencent à se montrer pressants ils jouent aussi leur attaque leur batou ici j'ai joué c3 pourquoi me diriez-vous en fait j'ai joué c3 pour déjà éviter c pousser b4 j'ai aussi joué c3 pour une autre idée c'est qu'ici il y a toujours ce fou là qui lorgne sur le roi alors c'est vrai que pour l'instant il y a beaucoup de pions mais ces pions peuvent très vite disparaître le pion e5 si par exemple je prends en d6 le pion d4 pourrait être vulnérable aussi donc j'ai décidé de fermer un peu d'obstruer cette diagonale au cas où ici il a joué fou prend e4 donc il a éliminé mon cavalier un peu menaçant j'ai donc repris du fou et il a joué d5 alors les noirs ferment le jeu tout simplement en fait parce qu'ils viennent de concéder la paire de fous alors la paire de fous elle peut être forte mais elle est forte en général lorsque les diagonales sont ouvertes c'est la raison pour laquelle ici Maxime a décidé de fermer cette diagonale comme lui a les cavaliers normalement les cavaliers vont mieux circuler dans les positions fermées pour ma part comme j'ai la paire de fous il va falloir que j'essaie d'ouvrir les lignes donc ça ce sera sûrement un de mes objectifs un de mes plans d'essayer d'ouvrir les lignes pour que ces fous prennent de la valeur j'ai donc décidé de jouer fous D3 pourquoi fous D3 et pourquoi pas fous B2 ou fous C1 parce que parfois en cas de B4 j'avais des idées de pousser en C4 si les noirs me prenaient en C4 pardon en fait j'avais le coup tour C1 qui clouait ce pion en C4 et pourrait le récupérer car les noirs ont rendu mal à le défendre ici ici les noirs ont changé d'aile ils ont joué H6 posé un peu des questions au fou j'ai joué fou H4 normal en fait il n'y avait pas beaucoup d'autres cases c'était sûrement pas le coup le plus difficile à trouver de la partie et les noirs jouent Cavalier G7 les noirs sortent enfin leur dernière pièce mais pour l'instant ce cavalier a peu d'avenir les cavaliers ce sont des pièces en fait aux déplacements courts je vous conseille lorsque vous les sortez de bien regarder le chemin d'avenir qu'ils ont ici regardez par exemple ce cavalier il ne peut pas vraiment aller en F5 bon il ne va pas retourner en G8 il ne peut pas aller en D5 il ne peut pas aller en C6 ça veut dire qu'il va peut-être passer par D7 par B6 mais il va mettre du temps et pendant ce temps là bien sûr les blancs ne vont pas attendre patiemment alors bizarrement après tout ce que je vous ai dit et ce que je vois maintenant en fait je me rends compte ici que le coup que j'ai joué est une bêtise je viens d'énumérer que des mauvaises choses sur ce cavalier E7 et qu'ai-je donc joué Fou prend E7 alors ici je dirais quand même que c'est un bon coup d'agroutis puisque j'échange une bonne pièce contre une mauvaise pièce comme le dirait mon petit élève Mehdi coach tu nous dis toujours que l'échange doit avoir une valeur ici quelle valeur a cet échange j'ai donné une pièce active contre une pièce passive qui mettrait du temps à rejouer alors certes je vais déroquer le roi noir mais je ne suis pas sûr que les noirs de toute façon avaient l'intention de roquer donc petit conseil lorsque votre adversaire vous propose un échange regardez si cet échange vous avantage alors pas forcément un avantage matériel mais est-ce que cet échange va favoriser améliorer votre position ici ce n'est pas du tout le cas et jouer fou prend le 7 est plus ou moins quand même une erreur ici au lieu de fou prend cavalier peut-être j'aurais pu continuer simplement mon plan et jouer G4 avec des idées d'ouvrir cette colonne F comme j'en avais le désir depuis le début de la partie c'était plus judicieux donc fou pour E7 en fait c'est une première erreur les noirs ont donc repris le fou E7 et bon j'ai continué par G4 je n'ai pas de temps à perdre il faut que j'essaie d'ouvrir ces lignes pour essayer d'atteindre le roi noir Maxime a joué fou F8 donc ce coup peut vous paraître bizarre mais en fait le fou il l'orgne déjà sur cette diagonale vous voyez il l'orgne déjà sur cette diagonale et vous allez le voir plus tard je n'ai pas pris conscience de la volonté de ce fou j'aurais dû m'en méfier un peu plus alors c'est ce genre de coup caché que les grands maîtres peuvent jouer que nous simples amateurs avons du mal à comprendre puisque le fou est en F8 le roi est en E7 le roi obstrue le fou mais il y a une idée cachée c'est que les noirs se rendent compte que ce fou en G7 ne fait rien comme il ne fait rien ils essaient de recycler leurs pièces et d'essayer de les placer au meilleur endroit comme le disait le grand maître Tchouchelov avec qui j'ai eu la chance de prendre quelques cours il y a quelques années au club de Capelle Lagande dirigé par à l'époque par Michel Gouvard ami de longue date qui m'a enseigné les échecs donc petite dédicace à lui Vladimir Tchouchelov célèbre entraîneur aussi un entraîneur de Wifan une des meilleures joueuses du monde il disait quand tu joues A ici comme j'ai joué G4 c'est pour jouer B donc j'ai joué F5 en route pour l'aventure il faut essayer de cibler ce roi et de l'atteindre Maxime sentant le danger joue Roi D8 comme il y a un pion en prise je le prends je l'échange je le prends et ici il est venu un moment important je peux gagner un pion en faisant fou prend G6 j'ai hésité longtemps parce que comme je vous l'ai dit ce fou avait pour vocation de défendre la casse C4 en cas d'offensive B4 j'avais l'intention de riposter par C4 donc j'avais pas très envie d'enlever ce fou de cette case et je me disais que pour prendre le pion G6 j'avais le temps alors peut-être j'aurais dû quand même prendre ce pion comme le montre la variante si après ici donc je joue par exemple fou prend G6 on continue par B4 puisque c'était la menace dont j'avais peur je joue C4 et ici s'il prend en C4 par exemple du pion j'ai des ouvertures au centre très embêtantes donc s'il prend de la dame alors attention je ne peux pas jouer le simple B3 pour faire la fourchette car si je joue B3 en fait il y avait pardon excusez-moi pour l'affichage dessus il y avait dame C3 et je ne gagne pas de pièce parce que je suis échec je dois donc prendre et il va prendre le carré mais plutôt en fait au lieu de jouer B3 simplement jouer tour C1 avec toujours des difficultés pour les noirs car le roi est au centre ici sur F pour G6 j'ai donc décidé de jouer cavalier H4 et de me dire bon bah ce pion je vais aller le prendre et si jamais il avance je vais jouer cavalier G6 je vais attaquer le fou F8 la tour H8 je vais pouvoir prendre une pièce lui enlever un attaquant et peut-être continuer mon offensive à l'édroit première surprise Maxime se fout royalement de ce coup il continue son offensive par B5 B4 arrêtons-nous quelques instants ici j'ai eu un ascenseur émotif que j'ai très mal géré en fait je me sens en position de force avec un bel avantage sur l'échiquier que se passe-t-il je prends trop la confiance et je néglige les coups de mon adversaire ce qu'il ne faut bien sûr jamais faire ici j'avais tout le temps de jouer à l'aile roi le problème pour l'instant il est direct à l'aile dame là où en plus maintenant mon roi est présent ici on peut dire que je me suis enflammé et quand on s'enflamme en général on se brûle les ailes ici une nouvelle fois peut-être j'aurais dû jouer C4 avec l'idée que sur D prend C4 une nouvelle fois j'avais des possibilités d'ouvrir le centre avec D5 s'il prend D5 je joue juste le petit coup Dame E2 avec des découvertes très embêtantes puisque je peux faire des découvertes comme ça et la Dame ici est en grand danger alignée avec son roi si ici quand je joue C4 D prend C4 D5 il décide de jouer Dame prend D5 c'est ce que je viens de dire en fait excusez-moi je me répète plutôt s'il joue E prend D5 en fait je peux jouer fou C2 avec toujours des menaces sur ce pion et sur ce roi et aussi toujours un oeil sur le cavalier car la Dame est un peu en surcharge ici elle défend le pion D5 et le cavalier comme vous le savez tous la surcharge ce n'est jamais bon je peux en parler il y en a un petit peu trêve de plaisanterie donc ici j'ai joué une nouvelle fois un mauvais coup cavalier prend G6 pensant que les noirs devaient répondre à cette attaque puisque malgré tout je fais une fourchette une nouvelle fois Maxime n'a que faire de mes menaces puisqu'il va menacer quelque chose de plus important il a donc joué B prend C3 attaque en Madame donc pour l'instant bien sûr je ne peux pas prendre la tour de l'autre côté j'ai joué B prend C3 et puis ici coup de tonnerre fou A3 comme je vous l'avais dit souvenez-vous ce fou était allé en F8 caché par le Roi E7 on avait l'air de voir que ce fou ne faisait rien du tout et qui va finalement nous porter l'estocade finale c'est ce fou ici bien sûr il est trop tard pour réagir quel gâchis j'aurais dû veiller et être plus attentif au coup de l'adversaire c'est aussi souvent un défaut des joueurs amateurs en fait c'est que lorsque l'on a des bonnes positions des fois il faut savoir se calmer se canaliser et ici ça m'a fait défaut donc la menace est directe la menace c'est bien sûr fou B2 j'ai donc joué tour B1 mais finalement bon fou B2 arrive j'ai sacrifié la qualité tour 3 B2 mais c'était déjà terminé tour 3 B2 dame 3 B2 cavalier 3 B2 bon j'ai joué Roi 3 B2 pour continuer un peu en fait pour ne pas abandonner trop vite car c'est un match par équipe et pour ce match par équipe j'ai décidé de ne pas abandonner trop vite pour ne pas déstabiliser mes partenaires sur quoi il a joué tour G8 j'ai joué tour F1 et il m'a joué il m'a placé pardon une jolie combinaison finale excusez-moi il a joué tour projet 6 avec l'idée que si je faisais fou projet 6 ma tour F1 était sans protection rappelez-vous pièce sans protection peut-être combinaison et donc après fou projet 6 dame B5 échec double attaque et je dois bien sûr me résigner c'était une partie en fait très intéressante où je pense avoir eu ma chance ce qui m'a impressionné en fait chez Maxime comme chez beaucoup de joueurs titrés c'est qu'il ne montre aucun signe de faiblesse on ne peut voir aucune émotion sur son visage malgré des positions difficiles il a su patienter et trouver la moindre ressource tactique pour revenir dans la partie ici je vais dire que j'ai été victime du syndrome Icar celui qui s'est bien sûr brûlé les ailes quand tu te rapproches de la victoire cela ne veut pas dire que tu as gagné le seul moment où c'est le cas en fait c'est lorsque tu as signé la feuille de partie donc ne pas s'enflammer mais bon comme dirait Terminator je reviendrai bravo Maxime bravo à toi j'espère que cette première vidéo de partie d'amateurs contre titré vous a plu pour la seconde vidéo qui ne devrait tarder à arriver je vais vous parler d'une partie jouée contre Laurent Frécinet actuellement je pense numéro 3 français très très fort joueur qui a dépassé les 2700 plusieurs fois qui est secondan du champion du monde Magnus Carlsen excusez du peu c'est même le chef des secondans c'est lui qui dirige l'équipe il est aussi un célèbre animateur sur l'excellent site Chess24 je pourrais vous parler de cette partie que j'ai jouée en top 12 l'année dernière où une nouvelle fois j'ai beaucoup appris avec une superbe analyse commune avec Laurent Frécinet Etienne Bacro Jules Moussard et même au téléphone Maxime Vachilagrafe pour analyser une finale incroyable j'espère vous raconter ça la prochaine fois j'espère que ça vous plaira je vous dis à bientôt ne zappez pas suivez toujours le site abonnez-vous si vous voulez à la chaîne youtube au twitch etc je fais ça pour vous divertir pour vous faire plaisir pour vous apprendre des choses j'espère que cela vous servira à l'avenir pour le moment avec ce confinement je vous dis prenez soin de vous restez chez vous et à très bientôt pour de nouvelles parties d'amateurs contentitrés ne vous inquiétez pas parfois je gagnerai des parties aussi à bientôt bonne soirée à très très vite à bientôt